Alors, hello, can you hear me? Yeah, I think you can. Now it's coming. Voilà, le son passe. Bienvenue pour cette table ronde des parlementaires. Je m'appelle Thomas Schneider, je travaille pour le gouvernement suisse. Et je suis ravi d'être animateur de ce débat. Il ne s'agit pas donc de parler de moi, je suis juste celui qui organise le débat. Bon, on est parmi les parlementaires, mais vous voyez qu'il y a également parmi nous d'autres personnes qui jouent un rôle quand on parle de gouvernance numérique. Cette série des parlementaires est quelque chose qui a été de plus en plus recevable au sein du FGI parce qu'il ne s'agit pas simplement de la communauté de ceux qui jouent un rôle dans l'Internet, les gouvernements, la société civile, etc., les entreprises, mais aussi les parlementaires qui jouent un rôle quand il s'agit de fixer les règles par la société, mais bien sûr aussi pour la gouvernance numérique. Et cette série des parlementaires, ce volet parlementaire, vise à façonner la confiance dans l'Internet et surtout le rôle des parlementaires quand il s'agit de fixer de la réglementation. Et le rôle des parlementaires est essentiel quand on traite de nouvelles technologies, d'algorithmes, d'IA et de systèmes d'IA aussi, de données, parce que les données sont évidemment la ressource constitutive essentielle, mais sans ressources et on ne peut pas utiliser de données. Ah, d'accord, on n'est pas encore prêts, on doit ralentir, prendre encore un petit moment pour que le cadre soit prêt. Vous me direz quand on est prêts ? Très bien. Merci beaucoup. Ok, so we can have a look at the audience and enjoy the nice view of people smiling and talking to each other, looking into their computers and waiting for the session to continue. We'll move a voice from God and introduce the session. Exactly. We're all wondering what kind of music that Winsurf is having on his headphones, but it's still hippie music from the early 70s from California. No, absolutely no. Is it algorithms? Wait a minute. I have to reset my hearing. Yeah. No, I prefer music published prior to 1850. Prior to 1850, yes. I'm a classicist. Okay. And so anything after 1850, I'm not interested in. That explains why there's a logic in the Internet that you co-created because you've been listening to music. Donc, vous écoutez de la musique qui suit une certaine logique, c'est ça ? Merci, Wint, de nous éclairer sur la chose. Sommes-nous prêts, non pas encore ? 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 l'architecture du centre de conférence. C'est la première fois que je viens au Japon et cela me plaît. On pourrait peut-être commencer, même si ceux qui sont en ligne ne sont pas encore connectés. Ça y est, on est prêts ? Très bien. Alors, bienvenue à cette table ronde parlementaire qui, cette année, va se concentrer plus particulièrement sur la manière dont on peut façonner, renforcer et gagner la confiance numérique. C'est encore plus important, notamment lorsqu'on utilise des technologies telles que les systèmes d'IA ou des données où les gens ne font confiance à ce transfert de données que lorsqu'ils savent que rien de mauvais ne va leur arriver à cause de ces données. Donc, j'ai avec moi un certain nombre d'orateurs. Nous avons tout d'abord Légionnois, sous-secrétaire de DAES. Donc, nous allons l'entendre, le sous-secrétaire du département des affaires économiques et sociales des Nations Unies. Merci, merci, bonjour, chers parlementaires et éminents collègues, mesdames et messieurs, au nom des départements des affaires économiques et sociales des Nations Unies, j'ai le grand honneur et le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette table ronde parlementaire sous les auspices du FGI 2023. Cette année, vous allez vous concentrer sur la manière dont on peut instaurer la confiance. L'Internet et les nouvelles technologies numériques façonnent de plus en plus nos sociétés et il est crucial que les décideurs politiques aident à façonner le paysage numérique qui reflète les aspirations des peuples et qui assurent le respect de leurs droits, y compris le respect de leur vie privée. Nous ne pouvons pas nous permettre des approches nationales fragmentées en termes de gouvernance de données parce que cela pourrait mener à l'exclusion et au non-alignement vers nos objectifs communs. Avec la numérisation de l'économie mondiale et la rapidité avec laquelle les nouvelles technologies nous aident dans nos vies quotidiennes, nous devons faire en sorte que les technologies soient déployées sur la base d'une approche axée sur l'humain et sur la base de nos valeurs communes. Les politiques, les lois et la réglementation devaient faciliter la coopération pour développer une nouvelle technologie immersive telle que l'intelligence artificielle de manière ou en toute confiance, tout en encourageant l'innovation. Nous devons créer un espace numérique capable de regrouper tous les éléments nocifs de désinformation et de mésinformation pour lutter contre eux en donnant plus de pouvoir aux citoyens. et, chers parlementaires, éminents délégués invités, en tant que législateurs dans vos différentes juridictions, vous pouvez reprendre les messages clés de ces discussions mondiales au niveau local et national. Vous pouvez travailler avec les parties prenantes pertinentes pour arriver à une meilleure gouvernance qui pourra autonomiser de plus en plus de gens. Vous pouvez apporter de l'eau à ce moulin de la numérisation sûre pour faire en sorte que les individus puissent profiter de ces avantages dans un espace sûr, sécurisé et inclusif. J'aimerais vous encourager à suivre les différentes séances du FGI dans les différents domaines et de réfléchir au travail réalisé dans ce forum, ce qui représente une ressource pour vos discussions parlementaires et vos activités. Je vous souhaite des échanges fructués et j'attends avec impatience d'entendre vos recommandations. Je vous remercie. Merci, M. le sous-secrétaire. Nous avons maintenant quelqu'un qui est en ligne. M. Jehan Mahmoud, qui est membre du bureau de l'union interparlementaire et du comité permanent sur les droits humains. Êtes-vous en ligne ? Ah, madame, vous êtes en ligne. Oui, nous vous entendons et bienvenue. Éminents parlementaires, membres du panel et participants, ainsi que M. Okushima, la confiance manque. Nous avons des niveaux de confiance dans la politique qui ne sont pas très élevés. Cependant, dans le domaine politique comme dans d'autres domaines, la confiance est fondamentale. Les gens ont besoin de faire confiance au fait que les élections soient justes et équitables. Les gens ont besoin d'avoir confiance dans la responsabilité assumée par leurs représentants. Pour les parlementaires, la confiance publique est une préoccupation constante. Nous le savons, d'expérience vécue, que la confiance met du temps à s'établir. Dans des institutions qui fonctionnent bien, les comportements déontologiques sont certains des facteurs qui vont amener à la confiance. Pour cette raison, il est très important qu'aujourd'hui, nous nous concentrions sur un Internet de confiance, un environnement numérique sûr. et j'aimerais attirer votre attention sur trois domaines qui sont des domaines préoccupants pour l'UIP. Tout d'abord, la violence en ligne, notamment la violence vis-à-vis des femmes, des enfants et dans la sphère politique. Nous ne pouvons tout simplement pas permettre que cette violence en ligne reste sans réaction. La violence en ligne est inacceptable, nous devons le dire. il faut prendre les mesures légales et techniques pour lutter contre cette violence. Et prendre ces mesures doit se faire de manière aussi vigoureuse, en ligne, qu'en ligne. L'Internet doit être un espace sûr pour tous, y compris, et plus particulièrement pour les enfants. Autre domaine de préoccupation, les élections, bien entendu, et plus particulièrement les tentatives d'influencer ou de s'ingérer dans des processus électoraux. Et c'est ce qui se produit de par le monde, pas uniquement dans les plus grands pays, même dans les tout petits pays comme le MADIV, d'où je viens. Les nouveaux moyens de faire communiquer les informations et les nouvelles opportunités pour cibler de manière affinée les différents publics signifient que nous devons faire attention pour garantir les élections justes. Et nos élections pour nos parlements, entre autres, en dépendent. Enfin, l'intelligence artificielle qui a émergé dans l'esprit du public au cours des derniers mois. Les avantages potentiels sont énormes. Les risques potentiels le sont également. En tant que législateurs, experts techniques, représentants de la société civile, comment pouvons-nous nous retrouver pour construire un cadre de développement et comment peut-on utiliser l'intelligence artificielle auquel le public pourra faire confiance ? C'est là l'une des grandes questions de notre ère. Au fur et à mesure de l'évolution rapide même de cette technologie, pour les parlements, il est très important pour les parlementaires d'être présents ici au FGI, d'avoir ces échanges avec les parties prenantes au niveau national, régional et international. Nous assumons une forte responsabilité pour mettre en place les cadres législatifs assurant la sauvegarde de tous les citoyens. Nous devons faire en sorte que toutes les voix soient entendues pour que nous puissions agir afin de créer un Internet de confiance. Je suis certaine que les débats qui ont lieu cette semaine au FGI vont se poursuivre au sein de l'UIP et dans nos parlements nationaux. Je vous remercie et je vous souhaite un forum très fructueux. Merci beaucoup, Diane. Nous avons maintenant un représentant du Parlement japonais, Tomoko Ukishima. Venez nous rejoindre. Merci. Je suis la présidente de la commission des affaires numériques au Japon et en tant que la représentante de cette commission qui est responsable des communications, j'aimerais dire quelques mots. J'aimerais tout d'abord marquer ma reconnaissance à tous les parlementaires et à tous nos invités qui participent au FGI Kyoto 2023. Je tiens à vous accueillir chaleureusement à ce volet parlementaire. Je profite de cette opportunité également pour remercier les Nations unies et l'UIP pour tous les efforts qu'ils ont déployés afin d'organiser cette réunion et pour tous vos efforts passés. Merci beaucoup. En tant que pays hôte du FGI 2023, c'est un plaisir pour moi que de vous retrouver dans cette approche multipartite pour discuter de la possibilité d'arriver à un environnement d'Internet ouvert, libre et multipartite. Le FGI comprend de nombreuses sessions très différenciées comme par exemple des sessions de haut niveau, des ateliers, des pré-événements du jour zéro, entre autres. Parmi ceux-ci, le volet parlementaire est une série de sessions sur l'utilisation, le développement et la gouvernance des technologies numériques sur des questions clés. Nous parlons avec les autres parlementaires pour trouver des solutions. C'est aussi l'occasion de mettre en œuvre des politiques efficaces et efficientes grâce au dialogue avec d'autres parties prenantes. Les résultats des discussions qui vont avoir lieu ici vont largement contribuer aux politiques nationales en matière d'Internet. Le thème principal du volet parlementaire de cette année est le suivant. Façonner la confiance numérique pour l'Internet que nous voulons. Nous allons plus particulièrement discuter de trois thèmes importants pour la communauté internationale. Premièrement, la gouvernance de données. Deuxièmement, l'intelligence artificielle. Et trois, la désinformation. Ces éléments ont été discutés dans le cadre de la réunion ministérielle du J7 sur le numérique et la technologie qui a eu lieu cette année au Japon. Ces sujets comprennent des discussions plus larges sur la manière d'assurer une connectivité fiable tout en s'attaquant à la fracture numérique, la manière d'atténuer les risques que l'IA fait peser sur l'économie sociale tout en maximisant les avantages pour l'humanité. Passons maintenant à l'intelligence artificielle. Sur la base des résultats du sommet du J7 à Hiroshima, cette année, nous avons en mai lancé le processus d'Hiroshima sur l'intelligence artificielle. Vers la fin de l'année, grâce à ce processus, nous aurons élaboré des lignes directrices internationales, entre autres, à l'intention de tous les développeurs d'IA. Tous les membres du G7 ont insisté sur l'importance d'un échange de vues avec les multiples parties prenantes du processus. Je crois que le FGI et le volet parlementaire offrent une occasion précieuse d'entendre un plus large éventail de parties prenantes. Je me réjouais de participer à une discussion animée sur ces sujets importants. Je voudrais conclure mes remarques en vous souhaitant à tous plein succès pour la réunion d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Tomoko. J'ai maintenant quelqu'un qui n'est pas parlementaire, comme vous le savez, mais quelqu'un qui a participé probablement aux 18 éductions du FGI. C'est quelque chose que nous avons en commun. Il a joué plusieurs rôles, mais son rôle important ici, c'est le président du panel du leadership du FGI. Vinserf, vous avez la parole. J'ai toujours un peu peur quand les gens applaudissent avant que j'ai même ouvert la bouche. Je devrais peut-être me rappeler, me rasseoir plutôt, parce que je ne vais pas m'améliorer. Moi, je vous parle en tant qu'expert technologique qui admirent les parlementaires, étant donné la tâche impossible qui est de découvrir des règles permettant d'arriver à discipliner les systèmes d'intelligence artificielle, les systèmes d'Internet et les systèmes numériques. Je ne vous envie pas cette tâche, mais j'espère pouvoir vous prêter main forte. Un des éléments clés des systèmes basés sur Internet, c'est la possibilité d'amplifier tout ce que nous faisons et nous le voyons avec une diffusion rapide de contenu de par le monde, l'accès à du contenu et à des voix de personnes que l'on n'entendrait pas sinon, ce qui est très important, mais on entend aussi des voix qui sont tout aussi amplifiées que l'on ne veut pas entendre et c'est là le grand défi de l'Internet. Et je dois mettre en garde les législateurs. Vous pouvez écrire ces lois mais vous ne pouvez pas réviser les lois de la physique. Donc, si vous demandez aux ingénieurs de doubler la vitesse de la lumière, eh bien, vous ne pourrez être que déçus par vos ingénieurs. Cependant, les législateurs peuvent façonner les règles d'un contrat social du XXIe siècle en tant que citoyen de chaque pays et de citoyen du monde entier et de citoyen du net, ce que nous souhaitons, c'est un contrat social dans lequel les règles de comportement nous permettent de nous sentir en sécurité et en sûreté dans cet environnement en ligne. Il est donc très important pour les parlementaires de bien comprendre les capacités et les faiblesses des applications basées sur Internet et les obligations qui s'imposent aux parlementaires. C'est de comprendre de manière assez fondamentale comment fonctionnent ces systèmes et comment ils ne fonctionnent pas. Ce que les experts devraient faire, c'est éclairer la réflexion des parlementaires qui vont, eux, rédiger des règles qui vont nous permettre d'arriver à ce contrat social. Donc, les objectifs sont la confiance, la sécurité, la sûreté, la protection de la vie privée, la redevabilité, le respect de la propriété. Nous avons besoin de tout cela et j'aimerais encourager les parlementaires à se concentrer non pas sur des technologies spécifiques mais plutôt sur des résultats. À l'heure actuelle, nous sommes tous hypnotisés par l'intelligence artificielle, par les grands modèles linguistiques mais dans un certain sens c'est une distraction. Ce qui doit nous préoccuper au plus haut chef c'est la manière dont ces systèmes sont utilisés. Quels sont les effets et les effets secondaires de leurs usages ? Quels sont les usages contre lesquels nous devons nous défendre ? Monsieur le modérateur, avec votre permission, j'aimerais ouvrir un autre sujet. vous ne vous y attendez probablement pas mais je voulais donner aux parlementaires une mise en garde. Vous avez devant vous un territoire vierge que vous devez examiner et je parle ici de l'expansion de l'Internet dans l'espace interplanétaire. C'est en cours, c'est bien en cours et nous avons un chapitre des sociétés d'Internet interplanétaire et nous avons un représentant de JAX, l'agence spatiale japonaise qui vient de publier un rapport sur à quoi ressemblerait un Internet interplanétaire et les conséquences que cela implique pour nous. Et j'aimerais que vous réfléchissiez à nouveau au retour sur la Lune par la communauté spatiale européenne, japonaise, de la NASA, etc. Lorsque le retour sur la Lune va se faire, c'est le cas pour dans les deux ans à venir, il y aura des activités commerciales sur la Lune. Cela aura des implications certaines pour les activités commerciales qui n'ont été envisagées que dans le cadre du traité de l'espace de 1967. Alors évidemment, monsieur le modérateur, je m'écarte du sujet mais je voulais vous l'annoncer parce que le retour sur la Lune c'est dans deux ans à peine et vous devez être conscient du fait que l'on devra réfléchir à des possibilités comme des propriétés que l'on pourra avoir sur la Lune. Est-ce que l'on pourra avoir des mines d'extraction sur la Lune ? Qui en sera propriétaire ? Et que va-t-il se passer s'il y a un problème dans l'un des navires qui nous amèneront sur la Lune ? Aura-t-on une police de l'espace ? L'Internet interplanétaire sera là et l'Internet interplanétaire s'accompagnera de nouveaux défis. Alors, si l'on se concentre sur l'Internet terrestre, en 2024 et en 2025, le FGI mettra ce sujet à l'ordre du toujours. Donc, merci beaucoup, M. le modérateur et je vous rends le micro. Merci, Vint. Merci, Vint. Et merci de nous avoir dit que nos vies seront encore plus compliquées. Mais, au moins, on se dit que le FGI sera prolongé de cette manière, de telle manière à avoir donc le FGI sur Mars et Vénus et Jupiter. On verra bien ensuite qui en sera les autres. Et, en tout cas, nous nous réjouissons à la possibilité, à l'idée de vous retrouver sur Jupiter en 2027. Oui, je suis persuadé que c'est effectivement ce qui se produira. Merci, donc, de vos remarques très intéressantes. Et je vous propose maintenant de céder la place aux prochains parlementaires qui vont maintenant nous rejoindre pour une interaction concernant trois questions que nous allons leur poser, des questions intéressantes concernant les sujets qui nous préoccupent et les différents défis et le rôle des parlementaires. Nous accueillons donc l'honorable Soumanach Resta, membre du Parlement népalais, Latifa Al-Abdoul Karim, membre du Conseil de la Choura d'Arabie Saoudite, ainsi que l'honorable Rando Benifei, membre du Parlement européen. Merci de nous rejoindre. Commençons peut-être avec la première question et avec la réglementation pour l'espace qui est actuellement en cours dans vos pays respectifs. Je pense que VIN, plus sérieusement, a raison parce qu'on voit de plus en plus d'activités concernant les satellites et j'imagine donc qu'il s'agit d'une question qui va continuer à nous préoccuper de bien de manières différentes dans les années à venir. On s'en réjouit d'avance. En attendant, parlons de choses plus traditionnelles comme l'intelligence artificielle, etc. C'est suffisant pour nous à l'heure actuelle en termes de préoccupations. Première question pour vous. Les législateurs sont des acteurs clés dans l'élaboration de la législation qui contribue à un espace numérique digne de confiance. La question est donc comment pouvons-nous améliorer la capacité réglementaire et développer, et c'est l'un des termes clés, des mesures de gouvernance agile pour suivre le rythme rapide de la technologie. Alors, on pourra éventuellement changer l'ordre pour la question suivante, mais commençons avec vous, Latif. Merci beaucoup, merci à vous. Je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui. Alors, redescendons sur Terre, préparons-nous pour le voyage dans l'espace et répondons à cette question. Je pense personnellement et très fortement que la technologie ne devrait pas être réglementée avec les mêmes pratiques réglementaires que celles qui sont traditionnelles. On ne peut pas avoir le même type de réglementation. Il est clair que nous devons nous préparer à des réglementations, à des méthodologies de réglementation et les régulateurs doivent être à l'avant-plan de la conception de ce système. Pour pouvoir avoir des réglementations couronnées de succès, il faut justement pouvoir continuer à travailler sur les différents points qui nous préoccupent. Pour pouvoir donc obtenir des réglementations efficaces, nous avons besoin de réglementations agiles en prenant en compte la dimension économique et en mettant en avant l'innovation responsable. Nous devons répondre aux incertitudes concernant les lacunes qui existent entre les réglementations. Nous assurons que la réglementation s'adapte aux nouvelles normes de sorte à pouvoir faire face aux nouvelles technologies. Cette nouvelle approche nous permettra d'obtenir ce dont nous avons besoin pour les nouveaux utilisateurs et les nouvelles entreprises. Je peux peut-être élaborer sur ce point en tant que parlementaire. Quelles sont nos règles, nos rôles plutôt en tant que parlementaires ? Deux, principalement, élaborer des nouvelles réglementations, des nouvelles législations et lois et ce, au sein du Parlement. Comment, à l'aide d'une stratégie, nous devons préparer un groupe de plusieurs parties prenantes avec différents comités, différents antécédents, avec une feuille de route en partant des priorités et en nous posant d'abord la question suivante. Quelle est la technologie que nous avons besoin de réglementer ? Comment le faire ? Et pourquoi faut-il la réglementer ? En répondant à cette question, essayons d'obtenir une certaine cohérence. Ensuite, un certain niveau de supervision décidée d'un organe ou de plusieurs d'entre eux qui évolueront en parallèle aux réglementations que nous essayons de mettre en place. donc un travail à court terme et à long terme. À court terme, il s'agit de s'assurer que nous disposions de bacs à sable réglementaires, que l'on suive l'adoption des différents principes, des politiques, de la sécurité cybernétique et de la complexité de ces différents points, etc. Quelque chose que je souhaite souligner ici, c'est que nous avons besoin d'une nouvelle approche pour nous assurer des nouvelles normes de cette nouvelle technologie. Donc, un centre d'appel pour pouvoir suivre ces différents points, pour savoir exactement ce qui est développé et élaboré. Voilà, je crois avoir largement dépassé le temps qui m'était imparti. Je vous laisse donc maintenant la parole. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Je pense qu'il y a différentes manières de répondre à votre question. D'abord, il faut prendre la dernière partie, à savoir que la technologie se développe très rapidement et que les législateurs parfois courent après elle pour essayer de la rattraper. Ce qui signifie qu'il faut avoir un ensemble de ressources, un pool de ressources d'universitaires, de chercheurs, d'adopteurs précoces qui pourront clairement identifier les risques et comment réglementer. Et puis ensuite, avoir le plan ABCDEF, etc., jusqu'au bout pour ensuite pouvoir mettre au point des politiques permettant d'assurer la sécurité. Deuxièmement, reconnaître, faire le plaidoyer des situations uniques de nos pays respectifs et demander un certain soutien de plateformes comme celle-ci pour obtenir des cadres réglementaires qui ensuite peuvent être contextualisés par rapport à nos besoins spécifiques. Troisièmement, reconnaître, encore une fois, les contraintes ou limites de nos pays. par exemple, le Népal dépose-t-il véritablement des plateformes nécessaires au suivi ou à la réglementation de très grandes sociétés technologiques. Quelles seraient les meilleures manières de faire en sorte que tout le monde puisse être en sécurité ? A partir de là, on élabore les sécurités minimales permettant, par exemple, d'assurer la sécurité des enfants, d'avoir une alphabétisation minimale lorsque quelqu'un rentre dans le monde du numérique ou de la technologie. Et puis ensuite, des séances comme celle-ci où on apprend les uns des autres et où on reproduit les meilleures pratiques, où on apprend des erreurs des uns des autres pour ne pas, au bout du compte, réinventer la roue. Merci. Je pense qu'on a déjà de bons éléments de réponse à cette question, mais je peux rajouter quelques informations. On peut dire qu'il y a toujours une tension qui existe entre essayer de co-légiférer en prenant en compte les différents éléments d'information et je peux voir ici le contexte qui nous occupe en impliquant les différentes parties prenantes en essayant de suivre la technologie, le rythme de celle-ci en restant connecté aux personnes qui agissent par rapport au développement ou à l'élaboration de ce produit technologique. Et je pense qu'il faut procéder de manière à avoir des intérêts clairs, des éléments de pouvoir. Lorsqu'on étudie la technologie et la législation sur la technologie, il faut étudier les déséquilibres de pouvoir qui existent et maintenir suffisamment d'autonomie, comprendre également dans les différents contextes les points importants. par exemple, s'il est possible d'utiliser le pouvoir du marché ou une forme de pouvoir pour assurer une position plus robuste lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre la législation. Parce qu'au bout du compte, surtout dans ces domaines, il n'est tout simplement pas possible de dire qu'on approuve un texte législatif ou des règles. Il faut s'assurer de pouvoir s'assurer qu'il est possible de les mettre en oeuvre. Donc il faut penser aux activités de mise en oeuvre et donc de répression. On ne peut pas être obsolète quand on travaille dans ces différents domaines et je terminerai sur ce point pour être bref. Je pense que la réflexion de M. Cerf était parfaitement en temps opportun lorsqu'il a dit qu'il faut se concentrer sur les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui. Par exemple, l'intelligence artificielle, les utilisations plutôt que la technologie elle-même. Ce n'est pas toujours possible. Je pense que la règle doit être l'usage et l'impact de la technologie. De cette manière, nous pourrons être mieux préparés à l'avenir dans notre monde. Merci. Ce que j'entends de chacun d'entre vous, c'est donc le besoin d'interactions multidisciplinaires avec de multiples parties prenantes, l'échange et l'apprentissage des uns des autres. Ce qui est intéressant parce que les parlementaires ne sont pas toujours experts en technologie lorsqu'ils sont élus. Bien évidemment, il faut obtenir un certain savoir si l'on entend élaborer une certaine législation qui doit pouvoir coller à différents fronts. Question suivante. Étant donné que l'on veut tous renforcer la coopération entre les gouvernements, l'industrie, les experts et la société civile, les universitaires, etc., comment faire cela dans vos différents pays ? Comment rassembler vos différents réseaux ? Comment obtenir le savoir nécessaire pour légiférer ? Comment obtenir ces différentes informations dans vos différents environnements ? Qu'est-ce qui peut être refait ? Alors, on commence maintenant de l'autre côté. le modèle du Parlement européen à ce niveau est intéressant. Nous avons de nombreuses opportunités de discuter, de se préparer à travailler. Je vais vous donner un exemple concernant l'intelligence artificielle. nous préparons le travail législatif que nous menons actuellement. J'ai discuté avant le débat avec un collègue d'ailleurs à ce niveau. Donc, on y est arrivé après plus d'un an de comités spéciaux qui ont étudié le sujet de bien des perspectives différentes. Ça a été la possibilité de débattre avec des universitaires, avec des parties prenantes de tous types, avec des représentants d'organisations internationales, etc. Et ce processus a été extrêmement utile parce que cela fournit aux parlementaires la perspective nécessaire leur permettant de travailler sur des sujets pointus d'une manière législative. L'expérience pourrait évidemment être différente mais je pense cependant qu'il est très important qu'il y ait un certain niveau de programmation, d'investissement dans la chronologie. Qu'est-ce que j'entends par là ? Ce serait bref. Vous savez très bien que les mandats parlementaires sont limités dans le temps et il est donc important qu'il y ait suffisamment de temps pour creuser le sujet avant que les décisions soient prises. Malheureusement, parfois, pour des raisons électorales ou en raisons d'urgence, le temps qui nous est imparti est limité. Cependant, si on prend des décisions sans avoir passé le temps nécessaire à travailler sur la question, il faut parfois revenir sur le sujet pour corriger les erreurs qui ont été faites. Je pense donc qu'il est important d'avoir suffisamment de temps consacré à chaque phase pour pouvoir ensuite promulguer si nécessaire et revenir sur les points législatifs qui ont été décidés. Oui, je pense que vous avez mis le doigt exactement sur l'élément central de la question. Comment promulguer les législations que vous avez élaborées ? Je pense que si tout le monde pouvait mettre en oeuvre sans aucun problème les législations qui ont été décidées, il n'y aurait pas de pays en développement. Je pense que tout commence avec cette question de la confiance. Comment développer la confiance entre toutes les parties prenantes pour ensuite pouvoir véritablement mettre en place une coopération honnête et ouverte et même une collaboration. Donc, je pense que la première étape c'est prendre acte du fait que quand tout le monde travaille sur ces technologies, dans cet espace, il y a une utopie en direction de laquelle nous travaillons tous, à savoir les élections véritablement équitables, l'absence de doublons et des ressources parfaitement affectées ou attribuées. Deuxièmement, il faut bien comprendre que pour pouvoir vraiment élaborer et mettre en œuvre ces différentes législations, même les meilleures, il y a une question de capacité humaine auxquelles il faut faire face. Est-ce qu'on a la capacité humaine de réaliser un certain nombre de choses ? Et de nombreux pays y sont confrontés, y compris le Népal, une migration massive de cerveaux qui signifie que nous pouvons obtenir de très bonnes législations mais pas suffisamment d'organes nous permettant de les mettre en œuvre ou d'avoir des systèmes où les choses sont institutionnalisées. Et puis ensuite, l'institutionnalisation des efforts qui ont été démarrés, encore une fois, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, continuer sur la base du réseau dont nous disposons, des savoirs que nous avons accumulés et répondre très rapidement grâce aux ressources, aux savoirs dont nous disposons en direction de la collaboration. Merci. Merci beaucoup. et je voudrais ajouter quelque chose à ce que mes collègues viennent de dire. Ils ont parlé des parties prenantes, de la collaboration. Je voudrais rajouter quelque chose. Le pouvoir de l'usage des outils d'intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on n'a pas utilisé par le passé. C'est pourtant très utile. de ma propre expérience. Je suis professeur de droit. Donc, je travaille à ce sujet. On peut utiliser ces outils d'intelligence artificielle pour nous aider, pour résumer ces législations et pour résumer certaines législations et pouvoir les comparer. Et sur l'autre élément de la question, collaboration au sein du gouvernement des pouvoirs publics. En tant que membre du Conseil de la Choura, nous avons une étroite collaboration avec le Parlement. Nous avons des comités d'amitié avec 150 pays. Nous partageons les pratiques. Nous collaborons sur les questions de la cybersécurité, sur la libre circulation des flux de données, sur les principes de l'intelligence artificielle, etc. Ces types de dialogues et de partages nous permettent de comprendre les meilleures pratiques et nous permettent de nous entraider pour la création de ces nouvelles réglementations. En tant, l'Arabe saoudite est membre de l'IPU et nous nous engageons constamment dans un dialogue international, il y a quelques semaines notamment, en Uruguay pour un sommet qui s'est consacré à la gouvernance de l'intelligence artificielle avec des discussions de représentants de différentes organisations, notamment de la société civile et des universitaires. Je recommanderais donc ceci, l'intensification de ce genre de forum pour discuter de nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle et c'est ce dont nous avons besoin. Nous devons pouvoir boucler la boucle du savoir. La séance parlementaire d'hier m'a révélé le besoin de partager ces bonnes pratiques. peut-être que l'IPU peut donc nous permettre d'obtenir ces ressources, d'y avoir accès, de travailler sur ces politiques, sur ces cadres qui nous permettront de développer le savoir et de pouvoir améliorer le niveau de préparation des différents pays. Et par là, j'entends l'équilibre entre l'aspect de la réglementation et l'aspect commercial. C'est le genre de choses que j'aimerais pouvoir voir se développer à l'avenir. C'est pas grave. Merci beaucoup, une fois de plus. je pense que la coopération est vraiment le mot-clé. S'en remettre aux experts, c'est un aspect. Se parler d'une nation à l'autre, ça c'est un état à l'autre. Et ça amène à la question suivante. Se parler, c'est une bonne chose. Mais la question est de savoir dans quelle mesure est-ce nécessaire ou possible de se coordonner sur les normes de sécurité et de sûreté entre les pays, entre les sociétés grâce à l'interopérabilité et l'harmonisation, sachant que on est élu par des citoyens d'un pays qui ne se préoccupent pas nécessairement de ce qui se passe dans un autre pays. comment peut-on à votre avis renforcer les normes contraignantes mais aussi les normes pas simplement sur l'ouverture mais aussi sur le volet technique et l'harmonisation des normes avec des exigences minimales relatives, avec des minimums de sécurité et en termes de technologie pas seulement pour l'IA et surtout comme les données sont quelque chose qui ne reste pas au sein des frontières mais qui est facile à déplacer. Qu'est-il nécessaire de mettre en place en tant que coopération du point de vue parlementaire, du point de vue des parlements pour créer la confiance et renforcer la confiance dans les technologies numériques par les parlementaires entre autres ? Je pense que l'essentiel ici c'est de réaliser ce que je disais tout à l'heure à savoir quand l'espace numérique est sûr pour tout le monde nous serons dans une meilleure situation ça sera meilleur pour tous les citoyens du monde. Donc si on accepte cette acception je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. L'un des domaines clés que je voudrais souligner c'est simplement la nécessité de générosité générosité dans le partage d'informations de connaissances je suis certain qu'il y a des entreprises des universitaires des chercheurs des citoyens des entreprises quelque part dans les parties peut-être plus développées du monde qui créent des algorithmes pour détecter les deepfakes donc ce genre de technologie ce genre de connaissances si elles étaient disponibles dans des environnements à faibles ressources nous pourrions ensemble lutter contre la mésinformation et la désinformation qui nous séparent et qui nous divise donc je pense que le partage de la connaissance de la technologie est nécessaire pour que tout le monde soit en sécurité deuxième chose alors que et même s'il y a des normes minimales dont nous pouvons convenir quand il s'agit de rédiger du code comment on store on stocke les biens publics et les biens des gouvernements je pense que tout ceci doit être adaptable et adapté aux différents pays et même au sein de pays d'un endroit à l'autre d'une municipalité à l'autre d'une collectivité à l'autre je vais donner un exemple très simple l'alphabétisation numérique quelle que soit la technologie qu'on construit si l'être humain qui use qui utilise ces technologies ça n'a aucune importance même si votre mot de passe est très complexe et si vous collez un post-it sur l'ordinateur avec le mot de passe il ne sert strictement rien à ce mot de passe donc le degré de compétence littéraire d'alphabétisation numérique est essentiel nous devons nous aider les uns les autres contextualiser peut-être que il s'agit simplement d'un pop-up à chaque fois qu'on est en contact avec des grandes sociées de technologie qui vous disent ne croyez pas tout ce que vous lisez on le voit dans l'internet des choses si simples que ça et ça je pense que ce sont on doit se mettre d'accord sur des normes minimales pour lesquelles nous sommes à chaque fois responsables par exemple ça peut être des questions quelles sont les choses non négociables sur lesquelles on ne peut pas se mettre d'accord sur lesquelles nous sommes tous d'accord en termes de protection des mineurs par exemple et une fois que ces normes minimales sont définies et sont convenues j'espère que mondialement toute entreprise toute organisation qui travaille dans ce domaine là adoptera ces normes minimales et à ce moment là on pourra contextualiser cette réflexion pour chaque collectivité pour chaque espace et à ce moment là l'internet correspond à ce à quoi nous aspirons je pense que si on parle de confiance internet espace ouvert il y a autre technologie dont on parle dans ce cadre il appare clairement que la coopération est essentielle certains sujets ne peuvent pas être gérés au niveau local il est nécessaire de se mettre d'accord sur un espace de coopération mondiale mais il est essentiel de ne pas confondre les niveaux dont il est question il y a des enjeux il y a des risques il y a des problèmes et les opportunités qui peuvent être réalisées si les risques trouvent une parade ils sont liés à la vie quotidienne des gens et ils doivent être parés avec des cadres réglementaires qui assurent les droits fondamentaux la sécurité en examinant très concrètement l'usage quotidien de la technologie même si bien évidemment la coopération mondiale est fondamentale est essentielle et inévitable si on porte son regard sur des risques systémiques de la cybersécurité même de type géopolitique peut-être aussi de la nécessité de convenir d'une définition commune d'une norme commune d'une interprétation commune de ce que nous faisons les organisations internationales sont vraiment la clé la clé de tout cela des forums qui permettent de débattre de ce genre de choses le premier ministre Kishida parlait du processus d'Hiroshima ça c'est très important sur l'IA générative mais bon ça s'applique au même titre à l'internet et à autre chose et nous avons bien vu que nous pouvons tirer les enseignements des apprentissages les uns des autres nous avons vu que certaines décisions sur la protection des données sur ce que nous attendons des plateformes nous voyons que nous tirons des enseignements de ce que nous faisons les uns les autres en Europe par exemple on en a parlé en partie ce qui a été débattu en Europe ça a été adopté ailleurs et nous avons pu après tirer des enseignements de ce qui a été décidé ailleurs savoir que les choses des décisions étaient prises ailleurs qu'à l'endroit où le premier débat avait eu lieu c'est quelque chose qu'on observe et ça c'est très important et c'est essentiel de travailler dans ce sens et par ailleurs les parlementaires et surtout et particulièrement se prêtent bien à ce genre de travail parce qu'ils peuvent encourager l'exécutif de leur pays à travailler dans ce sens et agir dans ce sens parce que les exécutifs sont moins enclins à s'intéresser à la situation de l'individu parce que ce n'est pas leur cadrage alors que le député et le parlementaire se concentrent sur l'individu et ça c'est essentiel quand on essaye d'en arriver à de nouvelles technologies que ce soit dans le domaine de l'internet en général mais aussi dans l'IA dont on a beaucoup parlé dans ce cadre j'aimerais ajouter et rebondir sur ce que Banda vient de dire oui on y est la confiance mondiale numérique existe elle est là on en a déjà parlé avec des organismes mondiaux l'OCDU les Nations Unies l'AEE l'UNESCO est l'un de ses membres dans un groupe d'experts pour la recommandation l'UNESCO éthique sur l'IA qui est d'ailleurs probablement la première norme sur l'IA et bon on était 24 groupes multipartites différentes régions de différents horizons et on pouvait s'attendre à des divergences de vue des divergences sur les principes les valeurs mais bon tout ce qui a distingué et il fallait distinguer justement dans ces réflexions qui m'ont aidé à des négociations je voudrais dire qu'on en est arrivé à ces conclusions et ces actions politiques et quand on parle d'action politique il y a beaucoup d'approches que l'on peut engager pour justement s'emparer à bras le corps de certains de certains principes politiques sur l'IA ça a été adopté par 193 états membres donc il est possible de parvenir à cette réflexion mondiale et de l'appliquer au pays individuellement et de l'appliquer nationalement et puis bon après ça mène à vos valeurs à vos normes culturelles et il faut après récupérer les principes mondiaux et traduire cela dans ce qui est important pour vous dans votre législation nationale en Arabie saoudite par exemple on était parmi les premiers pays à mettre en oeuvre les recommandations l'éthique sur l'IA dans notre législation ça c'est nous veillons à ce que la mise en oeuvre de ces principes soit justement intégrée dans le cycle de vie de développement nous avons sélectionné ou choisi l'organe de gouvernance qui va vraiment s'intéresser à ces principes et nous nous concentrons sur les entités gouvernementales qui vont réaliser ce travail il y a deux mois en juillet le premier ministre a également lancé un appel de mise en place du centre d'éthique IA qui va gérer et qui sera également hébergé en Arabie saoudite donc oui c'est faisable c'est possible et on peut l'adapter à ses propres besoins et aller de l'avant et maintenir l'échange sur les meilleures pratiques merci beaucoup il nous reste encore un peu de temps alors peut-être pourrons-nous développer quelques-unes des questions travaillant pour un gouvernement je peux vous dire que nous suivons et participons le travail de bon nombre d'organisations y compris des organisations qui élaborent des orientations pour les gouvernements ou pour les chargés de la réglementation et bien sûr l'union interparlementaire est un organe très utile mais elle n'est pas spécialisée sur des sujets auxquels s'intéressent d'autres organisations internationales est-ce que ça vous servait si l'UIT l'UNESCO l'OCDE ou d'autres agences spécialisées des Nations Unies ou par exemple ceux qui s'intéressent au changement climatique ou la santé je pense à l'OMM l'OMS si ces organismes n'étaient pas simplement plus en contact avec les gouvernements mais aussi avec les parlementaires est-ce que ça vous serait utile ? ça c'est une question que ça c'est une interrogation que je me pose mais bon je vais m'en tenir à cela mais quelles sont les orientations que vous voudriez mais bon parce que l'Union Européenne c'est une grande organisation vous pouvez recruter beaucoup d'experts qui peuvent se pencher sur un bon nombre de sujets mais des pays en développement des plus petits pays n'ont pas nécessairement les mêmes ressources pour mandater des experts et donc charger d'experts d'étudier des choses quelles sont les orientations les conseils que vous voudriez donner ? Oui bien sûr dans le droit fil de ce que vous disiez je pense que ça pourrait être très utile que les organes gouvernementaux les organisations unies et les organes gouvernementaux collaboraient plus étroitement avec les parlements nous chez nous les gouvernements changent souvent quelle est la stabilité alors que les parlementaires restent en place pendant 5 ans ça c'est raisonnable pour travailler sur un sujet et l'institutionnaliser et ça ça donne sur une certaine continuité autre chose comme vous le disiez dans tout cadre juridique dans chaque cadre réglementaire il est important d'avoir assez comme je le disais tout à l'heure à des ensembles de données de connaissances correspondant à des cadres très divers dans le monde entier pour savoir ce qui peut être contextualisé dans nos pays et il sera certainement utile de pouvoir organiser des voix et des échanges avec les parlementaires et la troisième réflexion la troisième chose que je voudrais ajouter à ce que je disais tout à l'heure on doit s'écarter de la démarche sectorielle la santé bon il y a l'OMS par exemple et prévoir nettement plus d'échanges collectifs pour justement éliminer le dédoublement et aussi justement parler même plus positivement des données avoir une démarche plus cohérente sur les données pas simplement parler des données sur le changement climatique les données sur la santé etc. parce que après évidemment tout ça peut être contextualisé en fonction des secteurs est-ce que vous êtes toutes et tous d'accord ou y a-t-il autre chose que vous voudriez changer et je m'adresse évidemment à vous bon c'est également une autre expérience je suis effectivement d'accord mais bon il serait aussi utile d'apprendre un petit peu ce que font les autres tirer des enseignements de ce que disent les autres il y a des formes de coopération très avancées avec ces organisations alors que y compris parmi les organisations dont vous parliez dans certains cas les échanges et les contacts sont plus rares les consultations se font moins souvent et donc on peut certainement aussi tirer des enseignements des meilleurs exemples j'en ai vu l'exemple dans le domaine de l'IA et je pense qu'on peut très certainement aussi mieux harmoniser coordonner tout ceci pour que ça soit plus concordant je crois que j'ai déjà répondu à cette question probablement tout à l'heure parce que j'avais mentionné des idées sur laquelle l'UIP pourrait travailler mais j'aimerais ajouter quelque chose lorsqu'on a des organes internationaux tels que les Nations Unies l'UNESCO ou d'autres qui travaillent sur des orientations mondiales il est très important de ne pas laisser de côté les parlementaires il n'y a pas que le volet parlementaire qui puisse regrouper les membres de l'UIP mais nous pouvons aussi apporter notre eau à ce moulin pour toute recommandation qui pourrait être travaillée formulée là le travail des parlementaires serait également très utile merci il y a une autre question à laquelle vous avez apporté une réponse c'est un peu lié dans un certain sens à la première question étant donné que nous sommes face à des changements très rapides au niveau technologique mais que nous n'avons pas d'anciennes nouvelles technologies qui évoluent aussi rapidement comme par exemple les véhicules les voitures là au niveau numérique ça change au quotidien par exemple dans mon pays en Suisse il faut à peu près cinq ans pour un projet de loi et si les gens ne sont pas satisfaits et bien on peut passer jusqu'à un référendum donc il faut cinq ans de plus pour arriver à une nouvelle version de ce projet de loi donc le processus législatif prend plusieurs années alors que la technologie évolue bien plus rapidement on le voit nous n'avons jamais de produits finis nous vivons dans un monde où chaque version doit être encore améliorée à l'avenir comment peut-on nous accommoder de cela dans la législation c'est vrai qu'on peut réglementer la technologie mais la technologie change tellement rapidement comment peut-on arriver à une refonte ou un amendement d'une loi rapidement plutôt que d'avoir des projets de loi qui soient en création pendant plusieurs années ça quand je l'ai mentionné pour nous comment peut-on accélérer ce processus rassurez-vous ce n'est pas simplement qu'en Suisse que le processus législatif prend du temps nous avons cette difficulté aussi notamment lorsqu'on parle de technologie et de données on a passé près de dix ans à mettre en place une ou un instrument législatif dans notre pays bon je vais revenir à ce sujet il faut avoir au Parlement des idées à long terme donc pour huit ou dix ans et pendant qu'on est en train de travailler sur une version de loi à partir d'aujourd'hui tous les parlements s'ils n'avaient pas commencé à écrire ce projet de loi vous devez le faire maintenant parce que vous ne savez pas quand vous en aurez besoin quand vous aurez besoin de le mettre en œuvre vous devriez l'avoir déjà dans votre tiroir mais à court terme il faut des bacs à sable réglementaires c'est très important assurer le suivi de ces bacs à sable réglementaires est très important également parce que sinon on ne sait pas vraiment comment l'on peut s'attaquer à tous ces aspects face à une technologie qui évolue alors que le premier la première mouture n'a pas encore l'encre sèche oui donc vous devez travailler sur plusieurs niveaux temporels en fait une réglementation plus stable et puis une autre réglementation qui soit plus expérimentale pour acquérir un peu d'expérience oui je pourrais d'ailleurs dire quelque chose de similaire comme cela a été dit bon c'est vrai que cela prend du temps et puis il faut réfléchir au type d'instrument que nous avons nous n'avons pas que des lois nous pouvons imaginer aussi d'autres instruments législatifs plus souples d'autres cadres qui puissent être amendés adaptés graduellement cela dépend de ce que l'on a besoin de faire je vais vous donner un exemple si vous voulez aller au-delà de la fragmentation des règles c'est ce que l'on voit c'est assez typique dans l'Union européenne la fragmentation de la législation du marché unique là il faut une législation solide parce qu'il faut éviter des évées de fragmentation du marché unique mais sur d'autres aspects vous pouvez vous appuyer sur des instruments plus exécutifs avec un droit de regard de la part du Parlement c'est quelque chose qui pourrait être utilisé dans d'autres contextes également et je crois que nous devons être souples dans ce cadre-là parce que c'est l'opportunité qui est clé moi je crois fermement à la démocratie mais pour que cette démocratie soit appréciée des citoyens elle doit fonctionner et pour fonctionner elle doit être elle doit vivre en parallèle de la réalité et pas simplement être toujours à la traîne oui effectivement on a différentes boîtes à outils on peut avoir un acte législatif au Népal pour 60 jours par exemple pour remplacer un instrument de loi si il y a une menace pour la sécurité nationale par exemple ou si c'est lié à la technologie on peut envisager cela pour 60 jours il est possible également d'avoir un règlement par exemple un règlement c'est assez important et on l'a utilisé pour les crypto devises parce que nous avons décidé au Népal que comme on a dans une économie limitée comme on ne comprenait pas les crypto devises on a simplement interdit ces crypto devises tant qu'on ne les comprenait pas donc il y a des outils qui sont disponibles pour pouvoir s'attaquer à ces technologies qui évoluent si rapidement la clé est d'être proactif la clé et d'être toujours en contact avec les chercheurs avec les universitaires avec les innovateurs pour voir ce qui nous attend de l'autre côté de l'horizon et c'est cela la clé de ne pas être trop trop à la traîne de ces innovations technologiques merci merci beaucoup alors il nous reste quelques minutes donc si vous êtes d'accord puisqu'il y a des micros dans la salle on pourrait donner la parole aux membres du public qui voudraient peut-être poser des questions il y a des députés ou autres parlementaires qui pourraient saisir cette opportunité présentez-vous s'il vous plaît venez au micro et ensuite faites votre commentaire et posez une question merci beaucoup je m'appelle Sam Mo je suis du du parlement ghanéen je crois qu'un certain nombre de points ont déjà été traités mais moi je viens d'Afrique je suis députée africain et je suis probablement plus proche du Népal dans cette plateforme l'Arabie saoudite n'est pas une économie en développement et ils ont la richesse pour aller plus loin et puis vous êtes représentant du parlement européen donc vous avez aussi la force de l'Union européenne mais nous 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 appuyons sur de l'internet qui est en Europe ou en Afrique depuis 2019 nous avons ce volet interparlementaire et je n'ai jamais vu un représentant du congrès américain participer à l'une de nos sessions du FGI alors que ce sont eux qui ont déterminé la législation pour le plateforme qui ont mené à ces problèmes de confiance ces problèmes de méfiance aussi hier lors de la séance parlementaire j'ai parlé de la législation qui a été actée par le congrès américain et d'un seul coup les usagers africains sont en péril parce qu'ils utilisent des plateformes américaines si on veut vraiment avoir un internet digne de confiance si on veut des normes mondiales il faut d'abord voir quelle est la perspective africaine pour pouvoir construire ces plateformes lorsque les législations qui sont adoptées ne se préoccupent pas ni de nous ni de nos normes ni de nos cultures et il est également important de comprendre que lorsque l'on construit une plateforme telle que l'internet digne de confiance il faut penser aux entités non étatiques qui sont liées à des entités étatiques on a en 2024 des élections on aura des élections nous en 2024 et il y a 70 autres démocraties du monde qui vont organiser des élections si vous regardez les états non étatiques qui sont liés à des pays tels que la Corée la Chine la Russie et les Etats-Unis et qu'on a des problèmes de mésinformation et de désinformation le fait que beaucoup de nos partis politiques vont choisir des opérateurs de leur campagne de ces pays-là et que ce sont ces gens de ces pays-là qui vont pousser à l'utilisation de ces plateformes nous devons pouvoir nous interpeller les acteurs non étatiques en disant et bien voilà il nous faut un internet plus sûr et donc ce sont ces acteurs-là qui doivent assumer leurs responsabilités moi je ne vois pas de gouvernement africain ici se lever pour pouvoir intervenir ils n'en ont pas les moyens et cette plateforme a besoin de la responsabilité cela dit je ne vais pas non plus oublier la responsabilité qui incombe aux Africains parce que je vois l'Europe l'Europe travaille comme entité collective non pas comme entité individuelle de chaque Etat membre donc nous nous devons travailler avec l'Union africaine aussi pour avoir une position collective pour le cadre de développement africain pour qu'en tant que continent nous puissions avoir une voix collective pour avoir une conversation à la même table que ces grands de la TEC merci merci beaucoup étant donné que vous êtes député vous pouvez aussi demander aux organisateurs du volet parlementaire d'essayer d'avoir plus pour faire venir des représentants parlementaires des Etats-Unis et d'autres pays également bon moi je ne peux pas répondre à la question mais n'hésitez pas à réagir oui je suis tout à fait d'accord avec vous je comprends avec vous je vous comprends nous n'avons pas la même force la même puissance de tir que les grands pays mais si le pays n'est pas sécurisé tel que le Népal et bien il y a d'autres pays dans la même situation l'internet n'a pas de frontière donc c'est une conversation interactive que nous devons avoir pour essayer de voir comment l'on peut gérer comment l'on peut s'attaquer ces mots de la mésinformation et de la désinformation et ces fake news qui circulent je crois que nous devons nous présenter pour identifier les normes internationales en termes de réglementation du contenu par rapport à la manière dont fonctionnent ces grandes plateformes comment peut-on arriver à la parité notamment avec des petites entreprises qui essaient d'innover dans cet espace là et qui sont déjà bien plus en retard que peut-on faire pour vraiment permettre l'innovation dans des pays tels que le nôtre donc je vous comprends tout à fait et ce que l'on doit faire c'est avoir une voie collective pour des normes minimales qui vont aider les citoyens des pays qui n'en ont pas nécessairement les moyens aujourd'hui merci merci on peut entendre quelqu'un d'autre namasté à tous je viens du Népal moi aussi cette séance a été très intéressante avec les parlementaires qui sont sur scène on a déjà beaucoup fait on a besoin de faire encore plus pour que l'internet soit ouvert et libre mais et sécurisé comment peut-on faire participer la jeunesse pour avoir cet effet multiplicateur en termes de confiance alors voici ma question vous comment allez-vous faire participer la jeunesse comment allez-vous contacter ces jeunes pour que l'internet soit plus libre et sûr c'est une excellente question comment peut-on faire intervenir les jeunes et bien moi j'essaie de trouver des points de contact avec des intérêts communs que l'on a avec ces jeunes qui sont des jeunes électeurs mais au sens plus large des jeunes qui pourraient participer aux discussions politiques et sociales et moi j'essaie de faire passer un message clair si ces jeunes ne s'en préoccupent pas si ces jeunes ne s'engagent pas si la société ne leur donne pas les instruments pour participer et s'ils refusent eux-mêmes de participer alors d'autres vont agir à leur place toutes les forces politiques toutes les institutions parlent de l'élément central des jeunes les jeunes ne sont pas l'avenir les jeunes sont le présent mais malheureusement très souvent ce n'est pas vrai parce que si vous avez un système dans lequel pour des élections pour détenir des pouvoirs tout se retrouve entre les mains des anciennes générations alors il y a aussi des aspects physiologiques dans certaines situations c'est même pathologique dans une certaine mesure cependant c'est physiologique donc il faut les convaincre qu'ils doivent participer à ce processus parce que sinon on entendra beaucoup de belles paroles sur les jeunes parce que qui va dire moi les jeunes je m'en fiche moi je ne m'intéresse qu'aux vieilles générations mais aucun politique ne va dire cela mais peu importe si ceux qui décident ne sont que les plus âgés alors les jeunes qui ont leurs besoins leurs intérêts seront exclus du discours politique et tout ne sera que rhétorique et image et non pas réalité j'essaie donc moi d'être un peu brutale là dessus lorsque je parle avec ces jeunes parce que lorsqu'on parle d'un grand sujet tel que le changement climatique les jeunes mondialement ont pu faire des vagues façonner la politique et il est important qu'ils fassent de même ici alors ils le font en partie mais ils n'ont pas assez d'élan il faudrait qu'ils agissent plus fortement sur la citoyenneté numérique sur les droits numériques sur le développement du compréhension commune de l'Internet sur l'IA je crois que les jeunes générations peuvent tout à fait contribuer mais il faut les encourager à être plus motivés je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites bon moi c'est la première fois que je suis au Parlement cela fait huit mois simplement c'est mon parcours personnel j'étais avant dans le secteur privé j'ai rejoint la politique parce que je considérais que les anciennes générations n'allaient pas vraiment intervenir au niveau du changement climatique et au niveau des nombreux vices que l'on voit aujourd'hui et ils ne sont pas intéressés par l'action sur ces domaines-là et je crois qu'il est très important d'agir et c'est ce que j'essaie de faire j'essaie d'inspirer ceux qui ne participent pas vraiment à ce dialogue et il y a deux moyens pour moi de le faire je crois que ce sont les jargons aussi qui découragent ce sont de longues déclarations qui découragent les jeunes donc il faut expliquer plus simplement comment se traduit cette politique dans leur quotidien ou comment ce manque de politique aura des conséquences dans leur vie et c'est ainsi que moi j'ai essayé de travailler c'est vrai que l'on a l'égalise c'est-à-dire le langage juridique juridico-légal que l'on doit simplifier si vous n'écrivez pas le récit quelqu'un d'autre va le faire et il sera vraiment très difficile de changer cette narration dans 15 ans donc voilà c'est de ces deux manières que j'essaie de faire participer les jeunes merci moi je dis bravo à ces deux préopinants parce que il n'y a qu'une chose que je veux ajouter ici chez nous les choses sont assez différentes parce qu'on a beaucoup de moins de 30 ans dans notre pays et donc on travaille pour eux et avec eux on essaie de voir ce qui peut fonctionner pour les jeunes on écoute leurs avis de toute part oui merci je dois dire que les trois parlementaires qui sont sur scène sont aussi ont aussi une moyenne d'âge inférieure à la moyenne habituelle des parlementaires que l'on voit partout et en Europe aussi bon l'Arabie saoudite c'est vrai a aussi une ventilation démographique différente alors continuons avec un dernier tour de questions assalamualaikum je m'appelle Wuhan je viens du Pakistan j'ai une question pour madame à côté du modérateur vous avez eu une formation juridique moi aussi j'ai étudié le droit et l'accès à internet si l'on voit les gouvernements qui ne travaillent que sur certains aspects de l'internet l'accès à l'internet c'est l'un des droits fondamentaux pour tous l'internet ce n'est pas simplement pour un gain politique que peut faire la gouvernance de l'internet que peut apporter la réglementation en matière de gouvernance de l'internet parce que dans mon pays par exemple cette année on a eu des coupures d'internet simplement à des fins politiques donc on enlève les droits de ceux qui ont des compétences numériques aussi que peuvent faire les parlementaires quelles sont les législations que l'on peut mettre en place et que l'on peut ensuite mettre en oeuvre alors je n'ai pas bien compris votre question exactement s'il vous plaît ma question est si l'internet si l'accès à internet est un droit de l'homme de la personne et que les coupures d'internet sont à des fins politiques qu'est-ce que le FGI peut faire à ce niveau si l'on estime que l'accès à internet est un droit de l'homme en tant que parlementaire nous pensons qu'un accès à internet pour tous je parle des coupures d'internet des coupures d'internet par les pouvoirs publics dans notre cas ça ne se produit pas ma question est votre question est qu'est-ce que les parlementaires en général peuvent faire concernant les coupures d'internet oui dans le cadre de l'instabilité politique dans le pays et ce à des fins politiques il y a eu des coupures d'internet au Pakistan l'année dernière qu'est-ce qui peut être fait au niveau législatif pour empêcher les coupures d'internet par l'état je pense que l'IPU devrait répondre à cette question oui vous pouvez en référer directement à l'IIP pour leur expliquer qu'il ne peut pas y avoir de coupure d'internet quoi qu'il se passe il y a peut-être différents aspects ici c'est mon 18ème FGI et une question avait été posée est-ce qu'il y a un droit à être connecté à internet et pour une raison que j'ignore cette question a plus ou moins disparu il y a peut-être un droit à être déconnecté mais c'est autre chose si l'on parle des droits de la personne en tant que liberté d'expression etc c'est quelque chose qui est clairement accepté mais ensuite la question est y a-t-il un droit d'avoir accès libre alors peut-être gratuit mais c'est une question économique est-ce que c'est le droit à la communication est-ce que vous avez le droit de choisir n'importe quel moyen de communication gratuitement vous avez peut-être besoin payer la télévision payer pour un journal etc etc mais il y a dans différentes régions différentes dispositions différentes restrictions aussi que vous pouvez appliquer à la liberté d'expression à la liberté d'information par exemple en Europe vous pouvez limiter la liberté d'information à la liberté d'expression dans certaines circonstances conformément à la convention sur les droits de la personne mais il y a certains moments où effectivement vous pouvez limiter certaines communications dans les situations d'urgence mais cela doit être clairement défini prévisibles et après il y a une discussion concernant la question de savoir si c'était vraiment une situation d'urgence si c'était la bonne mesure à prendre donc toujours une discussion concernant la question de savoir si c'était la bonne chose à faire mais bon c'est peut-être un peu la même chose ou différent dans d'autres régions le conseil exécutif en général différentes ressources peut prendre des décisions ça c'est pour l'organe exécutif mais ensuite vous attendez des parlementaires qui le rendent l'exécutif responsable et de poser les bonnes questions est-ce que c'était vraiment nécessaire est-ce qu'il y avait d'autres solutions et si vous aviez d'autres solutions pourquoi vous ne les avez pas choisis et une fois que le processus démocratique est lancé pourquoi est-ce qu'il y a eu des droits qui ont été bafoués pourquoi est-ce que cela s'est produit par exemple pendant les élections je dirais que les normes auxquelles vous devez confronter vos parlementaires c'est que justement le gouvernement doit être responsable de ces actions je suis tout à fait d'accord par rapport à ce que vous avez dit c'est là le point central est-ce que ça aurait pu être fait différemment est-ce que c'était proportionnel à l'objectif c'était peut-être un objectif légitime mais est-ce que c'était proportionnel parce que à partir de là vous commencez à à dégrader la liberté d'accès à internet vous utilisez des excuses que vous ralliez à une question et au bout du compte est-ce que c'est pour un avantage politique ou est-ce que c'est à des fins de jeu politiques et je pense qu'il faudrait essayer de développer une compréhension commune et mutuelle indiquant que limiter la liberté d'accès à internet doit être proportionnel à une raison importante qui pourrait effectivement justifier une restriction à la liberté d'expression c'est un sujet très sensible et il faudrait essayer de parvenir à un consensus aujourd'hui on voit qu'il y a des efforts visant à essayer de réduire l'accès à internet à semer la division je pense que la discussion devrait porter sur autre chose on devrait avoir un internet uni pour un monde plus uni qui peut fonctionner de concert merci je pense que ce sont deux sages paroles pour conclure cette séance le temps qui nous est apparti tout touche à sa fin mais je suis persuadé que vous aurez la possibilité de parler avec d'autres parlementaires présents ici au FGI c'est vraiment une valeur ajoutée pour le FGI mais également pour les parlementaires et j'espère que nous pourrons poursuivre la conversation y compris à la prochaine édition avec peut-être des parlementaires des Etats-Unis qui seront ici pour discuter avec vous merci à chacun d'entre vous pour ce débat extrêmement intéressant j'ai beaucoup appris concernant ce qui est important aux yeux des parlementaires merci mille fois merci à tous